Que ta présence est madurée Saturne aux vies de ta présence, sentir nos âmes de ta présence Saturne ce lieu de ta glorieuse présence Que seule ta présence soit visible Que ta présence soit palpable, que ta présence soit tangible Que ta présence glorieuse baigne ce lieu Nous te voulons, nous te voulons, nous te voulons Plus de toi Seigneur, plus de ta présence Saturne ce lieu Seigneur, saturne, saturne, saturne Que chaque minute soit saturée de ta glorieuse présence Que chaque minute soit glorieuse en ce lieu Seigneur Viens Seigneur Nous avons faim de toi ce soir Que ce septième jour soit un jour de repos pour quelqu'un Seigneur Que dans ce septième jour que quelqu'un accède à son repos au nom de Jésus Je prie que quelqu'un qui a travaillé pendant plusieurs années Qui n'avait pas de fruits, je prie qu'il accède dans sa saison de repos Comme tu me l'as dit, je prie que ce soit le partage de tout un chacun en ce lieu Viens Seigneur au secours Viens au nom de Jésus Amen On acclame le Seigneur On acclame bien le Seigneur On acclame bien le Seigneur Est-ce que c'est la même personne qui dansait qui l'acclame bien le Seigneur Est-ce qu'on peut pousser un cri de joie pour la gloire de Dieu Est-ce qu'on peut pousser un moulolo pour la gloire de Dieu Reprenons nos places Que Dieu vous bénisse Que Dieu vous bénisse Je disais que Dieu vous bénisse Ce n'est pas moi de le faire Mais je présente les excuses du prophète Joe Grasse Pour ce soir Il m'a dit tout à l'heure à 16h Qu'il tenait être là Mais malheureusement L'état du corps ne l'a pas permis Il préfère économiser pour être en forme le dernier jour Alléluia Que Dieu vous bénisse Et permettez-moi d'accueillir et de réaccueillir Papa Cedre qui est là ce soir Permettez-moi d'accueillir La personne qui m'a un jour venu à la mise Qui m'a demandé Hervé on part à la prière aujourd'hui A l'époque j'étais vraiment un trouble mental Alléluia Qui m'a dit Je viendrai te prendre Il est venu à 21h J'ai dormi Je lui ai dit partir Il est resté jusqu'à 23h30 Et mon oncle est entré pour lui Non s'il te plaît Ton ami l'a quand même traîné Est-ce que tu ne peux pas partir avec lui à la vie Et je suis allé dans cette vie On a prêché la parole de Dieu J'ai donné ma vie au Seigneur Est-ce que je ne peux pas acquérir le berger Jackson Mettons nos mains ensemble Pour détail Il m'est lancé spirituellement Que Dieu vous bénisse Alléluia Je disais que Dieu vous bénisse Et la deuxième chose Regarde ton voisin Tu lui mets ton cachet S'il te plaît Tituana Mets ton cachet S'il te plaît Alléluia 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 Alors que Dieu m'aide à donner sa pensée Alléluia Je n'avais pas prévu de prêcher jusqu'au tour de 16h Mais je prie que Dieu m'aide à les faire très bien Alléluia Si tu es d'accord avec moi Tu m'encourages par les acclamations pour les Seigneurs Alors je vous propose une série de textes Que j'ai eu à méditer Dans le passé Est-ce qu'on peut prendre Psaume chapitre 119 verset 100 C'est la partie la plus compliquée de diriger Parce que tu es censé être là dans toute absence Même si ça s'est fait une minute avant toi On t'annonce une heure avant Tu es obligé Et je prie que le Saint-Esprit nous aide pour ce travail Psaume chapitre 110 verset 100 Je préfère lire dans la version 8 secondes Tu vas prendre aussi Psaume chapitre 32 verset 8 Je vais prendre à la maison Psaume 103 verset 7 Psaume 110 verset 3 Vous y êtes? Vous y êtes? Vous y êtes? Psaume 109 verset 100 C'est les textes Les chapitres les plus longs de la Bible Vous les savez La Bible dit J'ai plus d'intelligence que les vieillards Car j'observe tes ordonnances Psaume 103 verset Psaume 32 verset 8 Vous y êtes? Je t'instruirai Je te montrerai la voie que tu dois suivre Je te montrerai Je te conseillerai Et j'aurai les regards sur toi Alléluia 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 Je vais introduire par ces textes Exode chapitre 33 verset Non Exode 31 verset 3 Vous allez comprendre Vous me comprenez Je l'ai rempli de l'esprit de Dieu De sagesse et de savoir Pour toutes sortes d'ouvrages Je l'ai rendu capable de faire des inventions De travailler l'or L'argent Et les reins Que Dieu vous bénisse Que Dieu vous bénisse Comme on a annoncé On va aborder ce soir Sur la parole des sages Je dis à ton voisin La parole des sagesse Alors on inclut nos têtes Pour prier Seigneur je prie Que tu t'essayes de ces quelques minutes Pour communiquer ta pensée Communiquer ton esprit De sagesse Et d'intelligence Et de force Je prie que tu nous aides Après avoir travaillé Travaillé On s'est encore tenu Je prie que tu renouve la force S'il te plaît Au nom de Jésus Amen Que Dieu vous bénisse Dis avec moi la parole des sagesse Dis à ton voisin de droite La parole des sagesse Ton voisin de gauche La parole des sagesse J'ai déjà vu des gens En servant Dieu Venir me voir Pour que je prie pour eux Que Dieu leur communique Les dons des paroles de connaissance J'ai déjà vu Les gens venir me voir Pour me demander Les dons des guérisons Que je prie pour eux Que Dieu les communique Les dons de guérison J'ai déjà vu Quelqu'un venu me voir Pour qu'il ait Les dons de miracles Seigneur Prie pour moi Pasteur Je voudrais que Dieu M'équipe Mais après Plus de Cinq ans En train de servir Dieu Je n'ai jamais vu Un chrétien Venir Demander à Dieu Bien sûr Par mon trichement Un Un don Des paroles Des sagesse Alors vous êtes d'accord Avec moi Que les dons des paroles Des sagesse Est un don négligé A l'église Alléluia Et c'est négligé Pas parce que les chrétiens N'aiment pas ça Mais parce que les chrétiens Ne savent pas Nous savons pas réellement C'est que ces dons S'agissent réellement Alléluia Si aujourd'hui Je demande à quelqu'un Entre les dons des miracles Et les dons des paroles Des sagesse Tu préfères quoi ? Tu répondras les dons des miracles Les dons des prophéties Et les dons des paroles Des sagesse Tu préféreras la prophétie Pourquoi ? Parce que tu as déjà Vu ça Et tu connais De quoi il s'agit Alléluia Que Dieu vous bénisse Que Dieu vous bénisse Alors la sagesse Et la capacité Et la faculté Que Dieu donne A un homme De résoudre un problème Alléluia Alléluia La différence Entre la parole De sagesse La différence Entre la sagesse Et l'intelligence Et que l'intelligence Nous permet De comprendre Les choses Alléluia Mais la sagesse Nous permet De résoudre Les choses Donc la sagesse Est déjà thérapeutique Alléluia Alléluia Mais je vais commencer A distinguer La sagesse Et les dons De la sagesse Je les fais Et je vais les refaire Les dons De la sagesse Que nous parlons Ce soir Est différente De la sagesse La sagesse La sagesse Humaine Est fruit Généralement De l'expérience Alléluia De l'expertise Mais la sagesse Dont nous allons Parler ce soir Ce n'est pas un fruit De l'expérience Ce n'est pas un fruit De l'âge Raison pour laquelle Nous avons lu ensemble Dans psaume Chapitre 119 La Bible dit Que j'ai plus D'intelligence Que le vieillard Un jeune homme Est en train de dire Qu'il a plus D'intelligence Que le vieillard Parce que la sagesse Dont on est en train De parler Ce n'est pas une sagesse Qui est fruit Des nombres Des années Alléluia Et par la grâce De Dieu J'ai déjà vu Des personnes Qui ont 18 ans Être plus sages Plus matures Que des personnes Qui ont 38 ans Donc la sagesse Que nous parlons ici Ne vient pas Par l'expérience Parce que je grandis Je fais des universités J'ai échoué Et j'ai acquis De l'expérience La sagesse Que nous parlons ce soir N'a rien à voir Avec l'expérience Alléluia Donnez-moi un bon Amen S'il vous plaît Alléluia Et la deuxième chose La sagesse humaine Ça arrive souvent Que ça échoue Alléluia Je peux te conseiller Sur un certain nombre De choses Je peux t'orienter Sur un nombre de choses Parce que c'est une sagesse humaine Elle peut échouer Mais la sagesse Que nous allons parler ce soir Elle n'échoue jamais Alléluia C'est le genre de sagesse Qu'avait un homme Dans la Bible Il s'appelait La Bible dit Ce conseil Avec la portée De la pensée De Dieu Lorsqu'il conseillait C'était exactement Comme s'il prophétisait Alléluia Alléluia Et c'est de cette sagesse Que nous sommes en train De parler Ce n'est pas une sagesse Des hommes C'est une sagesse Inspirée Alléluia Dans Isaïe chapitre 11 On est en train de parler Des caractéristiques De l'esprit Qui sera sur la personne Qui sortira du tronc d'Isaïe Donc les crises Parmi les premières caractéristiques On dit qu'un esprit De sagesse Va l'accompagner Alléluia Donc l'habilité Que nous avons Par l'esprit de Dieu D'opérer Dans la sagesse Alléluia Que Dieu vous bénisse Que Dieu vous bénisse Les amis Alors je vais différencier Aussi le don De la sagesse De la parole de sagesse Et le don De la parole de connaissance Le don De la parole de connaissance C'est une faculté Que Dieu donne Aux chrétiens De manière instantanée Soit de révéler un problème De révéler une situation D'accéder à des informations De manière surnaturelle Alléluia Je lève Dina lève-toi Je dis que son nom C'est Son nom c'est Akubu Elle a un problème De cancer Elle a un problème Des études Ça c'est une parole De connaissance Que je suis en train De donner Alléluia Alléluia Mais lorsque je peux dire Lève-toi Lina Je vois un problème De cancer Et Dieu dit Va te laver Au réservoir Des silhouets Là c'est une parole De sagesse La parole de sagesse Est là pour amener A la solution La parole de sagesse Est thérapeutique Alléluia 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 Généralement Nous confondons Les choses Alléluia Et la différence Entre la parole De sagesse Et la prophétie Ou encore La parole prophétique La parole prophétique Nous révèle La finalité La destination Tandis que La parole de sagesse Nous révèle La directive C'est à dire La voie Ou les chemins Que nous devons suivre Pour atteindre la prophétie Je vous explique Le Seigneur m'a dit À 20h Tu seras Tu seras où ? Tu seras à l'aéroport Ça c'est une prophétie Mais j'ai besoin Après d'avoir une prophétie De recevoir une parole De sagesse Parce que je peux Aller à l'aéroport Mais je peux aller aussi Par la route de boulevard Je peux aussi aller Par la route de Rompongaba Alléluia Mais si Je n'ai pas De parole de sagesse Celui qui a la parole De sagesse Au-delà de la prophétie A plus d'avantages Que moi Parce que celui Qui a la parole De sagesse Je lui dira Va au chemin De boulevard Parce que Dieu sait Qu'au chemin de Rompongaba Il y a de l'embouteillage Nous tous On va arriver Mais celui qui a reçu La parole de sagesse Va gagner en temps Alléluia Donc la parole de sagesse C'est un temps Qui te permet De gagner du temps Alléluia La prophétie La prophétie nous révèle La voie de Dieu Tandis que la parole De sagesse Nous révèle Le voie de Dieu Alléluia Alléluia La prophétie Nous révèle La voie de Dieu Alléluia Dieu a dit quoi Alléluia Mais la parole de sagesse Nous révèle Comment atteindre Le Dieu Mardi Je suis dans Luc chapitre premier Alléluia Où l'ange Est venu voir Voir Une femme Et un homme Qui avait de l'expérience Des sacrificateurs Ils posent tous La même question Après avoir reçu Une prophétie Comment cela Se fera-t-il Alléluia Comment cela Se fera-t-il C'est vrai que je serai enceinte Mais comment C'est vrai que ma femme Accouchera C'est comment Alléluia Après avoir reçu Une parole Prophétique Une parole de connaissance Je pense que les chrétiens A besoin d'une parole De sagesse Dieu t'a dit Que tu deviendras Un homme de Dieu Célèbre Puissant Opéra Dans la puissance Et dans le miracle Mais est-ce que tu te poses Des questions Comment Il est important Que tu ne ressors pas Les noms Voilà je vois Que l'année prochaine Tu deviendras millionnaire Et puis tu Alléluia Tu mets l'offrand Non Toutes les prophéties Ne précèdent pas une offrande Alléluia L'offrande Ne doit pas Non Je disais quoi Toutes les prophéties Ne doivent pas être conclues Par une offrande Après une prophétie Tu as besoin D'une parole de sagesse De connaître Et la direction de Dieu Alléluia Lorsque quelqu'un A une certaine maturité Spirituelle Tu peux lui donner Ton adresse Tu peux lui donner tout Mais si tu t'arrêtes Là tu ne l'aides pas Alléluia Parce que si tu lui dis Que tu souffres du cancer Oui je sais Que je souffre du cancer Mais comment je ferais Pour être guéri du cancer Tu as un combat De la famille Qui a fait 10 ans Oui il essaie aussi Tu les rappelles Mais comment c'est là C'est fait ratif Je prie ce soir Que Dieu nous capacite Pour orienter son peuple Mais je prie ce soir Que Dieu t'es capacité Pour orienter plusieurs Psaume chapitre 32 Que nous avons lu La Bible dit Je t'instruirai Je te montrerai Voilà les promesses de Dieu Il l'instruit Par la parole Il ne se contente pas De le faire Il monte Il dit Je te montrerai La voie que tu dois suivre Alléluia Il continue Il dit Je te conseillerai Alléluia Et il dit J'aurai mon regard sur toi Alléluia Après avoir reçu Une parole de Dieu En public Va chercher Une parole de Dieu En secret Il y a des choses Que Dieu ne nous dira Pas tous ici En public Il y a des choses Que Dieu te dira Dans ton intimité Avec le Seigneur Si tu es d'accord Avec moi Tu acclames Le Seigneur Fortement Est-ce que tu peux bien Acclamer le Seigneur Fortement La Bible dit Dans psaume Chapitre 103 Verset 7 La Bible dit L'éternel manifesta Se voit à Moïse Ses oeuvres Aux enfants d'Israël Aux serviteurs De Dieu Dieu donne Le procédé Les méthodes Comment agir Mais aux enfants De Dieu Dieu donne Les résultats Finales Alléluia Raison pour laquelle Lorsque Pierre Est encore enfant De Dieu Il est enfant Dieu vient Il lui donne Le poisson Deux fois Il lui donne Le poisson Mais quand il grandit Il dit Tu dois devenir Un pécheur Des hommes Tu dois avoir Les méthodes Pour avoir Les résultats Alléluia Je prie que Dieu T'aie capacité Des armes Et des méthodes Pour avoir Les résultats Alléluia 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 Et les dons De la sagesse Se manifestent Deux fois Ou généralement Ou rarement Comme un don De la prophétie Inconsciente Je vous explique Il y a plusieurs Personnes Qui opèrent Dans la parole Des sagesses Alléluia Mais qui ne savent pas Alléluia Ils se retrouvent En train de conseiller A quelqu'un Ils se retrouvent Sans dire Ainsi ma parole éternelle C'est un don Qui agit Sans que tout Mouka Alléluia Alléluia Sans que tout Mouka Dile Non 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 C'est un don Qui vient Peut-être Avec douceur Sans s'agiter Mais c'est un don Qui est efficace Alléluia L'une des informations Que tu dois savoir Sur la parole Des sagesses C'est un don Qui n'est pas Nécessairement Spectaculaire Mais c'est un don Qui est très efficace C'est un don Qui n'agit pas Toujours à la chair Elle peut agir En conversation En parler avec le Jean Mais elle est efficace Parce qu'elle te permet D'entrer dans la cour du roi Je suis en train De prophétiser Sur le futur Conseiller du Président En ce lieu Je prophétise Que Dieu fasse De tes paroles Comme ces paroles Quand tu parleras Dieu va entrer Dans tes paroles Pour communiquer aux gens La voie à suivre Que Dieu vous bénisse Que Dieu vous bénisse Je voudrais revenir En train de dire Que les dons Sont complémentaires Quand je suis en train Quand je suis en train De préciser sur la parole De sagesse C'est pour que non plus Que tu dises Voilà La parole de connaissance Je suis dans un niveau Plus élevé Que vous Non S'agit Dans la complémentarité De fois Dieu peut utiliser Une seule bouche Pour donner Et une parole de connaissance Et une parole de sagesse Et une parole prophétique Parce qu'un seul esprit Opère tout En tous Alléluia Que Dieu vous bénisse Que Dieu vous bénisse Alors Ces textes Que nous avons lus D'Exode Chapitre 31 Nous donnent La première fois Où le mot sagesse Est entré dans la Bible Bizarrement Dans tous les livres De la jeunesse Il n'y a pas le mot sagesse J'ai vérifié Vous pouvez vérifier La première fois Qu'on trouve le mot sagesse Dans la Bible C'est dans Exode Chapitre 31 Verset 3 C'est la première personne Que Dieu donne l'anxion C'est la première personne Que Dieu donne l'anxion Il ne donne pas l'anxion Pour prophétiser Il ne donne pas l'anxion Pour opérer Dans les guérisons Il ne donne pas l'anxion Pour organiser Une croisade évangélique Il lui donne l'anxion Alléluia Donnez-moi un bon amen S'il vous plaît Il lui donne l'anxion Et la première habilité Que l'anxion lui donne C'est une plénitude Et la sagesse Alléluia Alléluia L'un des signes Qu'une personne Est remplie de l'esprit Ce n'est pas seulement Le parler en langue Quelquefois L'esprit de Dieu Te donnera une sagesse Élevée sur ta génération Quelquefois L'esprit de Dieu Fera de toi La personne La plus sage du bureau La personne Que le chef consulte Lorsqu'on est bloqué La personne Que la famille Appelle lorsqu'on est bloqué Si nous limitons Les dons de l'esprit A l'église Et en parlant L'anglais On est limité Je suis en train De prier Que la main de Dieu Soit sur toi Que lorsque le chef Sera coincé Que toi tu amènes La solution Lorsque le DG Sera coincé Tu seras la solution Lorsque les gens S'auront des questions Toi tu auras des réponses Tu ne m'as pas entendu Je suis en train de dire Lorsque les humains Auront des questions Toi tu auras des réponses Lorsque les humains Se poseront des questions Toi tu seras La source des solutions Si tu es là Tu dis Amen Trois fois Amen 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 Alléluia Je suis en train de voir Dans un bureau Où un chef Est bloqué Dans un dossier Et il pose la question Qui appellera Je suis en train d'entendre On va appeler Les noms De quelqu'un Qui est ici Car c'est lui Qui a la capacité De résoudre Ces problèmes Il y a ici Des gens Qui ont l'esprit De Joseph Il y a ici Des gens Qui ont l'esprit De Daniel Qui donneront Des solutions Aux personnes Qui ont des positions Élevées Alléluia Alors je voulais Déjà vous faire comprendre Que les noms Les dons de la sagesse Est différents D'autres dons aussi Parce que le don De la sagesse N'est pas important Que pour l'efficacité Dans le ministère La première personne Que tu as rempli De cet esprit De sagesse Dieu l'a donné La faculté De construire Une oeuvre Un bâtiment Alléluia Alléluia Alors lorsque tu Penses aux dons Des sagesses Pour aller commencer Un ministère Ou aller servir Aux dieux C'est possible Que ça soit ça Mais ce soir Dieu m'a montré Les choses De manière étendue Le don de la sagesse Peut te permettre D'être conseiller Du président De la république Le don de la sagesse Peut te permettre D'être un médecin Très développé Alléluia Alléluia Je vérifié Vers 17h Je vérifié L'histoire De Ben Le médecin Qui a séparé Des cerveaux Alléluia Et il a clairement dit Qu'il a reçu Une pensée De Dieu Comment il allait le faire Il a reçu Une parole De sagesse Comment pour la première fois Séparer des cerveaux Alléluia Le don de la parole De sagesse Peut amener Les chrétiens A faire des inventions A écrire des livres A faire des grands résultats Élevons le niveau Parce que le don De la parole De sagesse Peut nous amener Jusque là Alléluia Alléluia C'est un don Très important Un don De parole De sagesse Peut te permettre De être un modéliste Et très efficace Au-delà Des informations Que tu as prises Tu peux être seul Tu rêves un modèle Et tu le dessines Et tu le confectionnes Quand on place la marque On dit wow Comment tu es arrivé C'est par les dons De la sagesse Balance la main S'il vous plaît Est-ce que tu aimes Ces dons Est-ce que tu aimes Ces dons Est-ce que tu aimes Ces dons Les dons De la parole De sagesse Ça peut te permettre D'être un architecte Efficace J'ai rencontré une maman Qui a construit Une maison Une grande maison Elle m'a dit Hervé Je n'ai jamais Consulté un architecte De loi Et des prêts C'est elle Qui dirigeait Le maso Il m'a dit C'est un don Que j'ai reçu De Dieu Elle ne savait pas Comment C'était un don Des paroles De sagesse Que Dieu L'a donné Alléluia Des fois nous nous contentons De recevoir des paroles Prophétiques Élevons le niveau Lorsque Joseph Arrive devant Pharaon Il arrive devant Pharaon Il se pose Il donne l'interprétation Du songe Alléluia Mais il ajoute Un élément Qui n'est pas Dans le songe Alléluia Il ne se contente Pas de détecter Les problèmes La parole de connaissance Il se contente Il vache plus loin De donner des pistes Et des solutions Du problème Il dit Voilà les sept vaches Maigres que tu as vies C'est les sept années De pauvreté Les sept vaches Graces que tu as vies C'est les sept années De richesse Mais il dit Il répond à une question Qu'on ne l'a pas posée Il dit Que le roi Nomme quelqu'un Qui a de la sagesse Qui a le don De la sagesse Qui va faire Telle, telle, telle chose Frères et sœurs Il n'est pas important De connaître les problèmes Si tu n'as pas La solution du problème Ce n'est pas important De me dire mon problème Si tu t'arrêtes Seulement A me donner mon problème Va plus loin S'il te plaît Est-ce qu'on peut Balancer la main S'il vous plaît Balance la main S'il vous plaît Je suis en train De prier que Dieu Reformate les cerveaux De quelqu'un Alléluia Qui travaille Dans la médecine Avec la parole De sagesse Dans le modélisme Avec la parole De sagesse Je suis en train De prophétiser Des designers Ouin en ce lieu Je prophétise Des architectes Ouin en ce lieu Je prophétise De chantre Ouin Balance la main De la parole De sagesse Alléluia La Bible Le dit dans Proverbe Chapitre 3 Verset 10 Il dit C'est par la sagesse Que l'éternel A fondé la terre Alléluia La fondation Du monde Que nous voyons Dieu l'a placée Par la sagesse Alléluia Pourquoi je dis ça Parce que tu ne peux pas Avoir la sagesse Sans avoir un esprit Créatif Alléluia Je suis en train De prier Après la prière De ce soir Que tu ne sois pas La personne Qui imite les autres Que tu sois La personne Qui est comme guide Qui commence les choses Et les autres viennent Je ne parlais pas Quand je parle A ton voisin Je suis en train De prier ce soir Que tu ne sois pas La personne Qui est imitateur Qui soit un inaugurateur Ou non puissant De Jésus Les dons De la sagesse Te permet De créer des choses Te permet De créer des choses Et défier les choses Que les autres N'osent pas Alléluia Chrétiens Élevons le niveau Si nous exploitons Pas toutes les richesses Contenues dans les écritures Et dans l'esprit Nous serons serviteurs Des occultistes Parce qu'elles sont basées Sur la sagesse Qui nous appartient D'ailleurs nous Nous avons une sagesse supérieure Dis à ton voisin Élevons le niveau Alléluia Je suis en train de voir Des gens qui seront Des business Des mains Très élevées Parce qu'ils vont travailler Avec une notion Des sagesses Je suis en train de voir Les meilleurs architectes Fairent partie Au nom Je prophétise Au nom De Jésus Le meilleur designer A Kinshasa Seront des chrétiens Au nom De Jésus Le meilleur médecin Seront des chrétiens Au nom De Jésus C'est pas toi C'est comme ça Que ça t'intéresse pas Moi j'ai un peu plus De force Je prophétise Que le meilleur Le meilleur écrivain Seront des chrétiens Parce que nous avons L'anxion Nous avons pas Que la grammaire Nous avons pas Que la science Nous avons l'anxion Si tu dis Amen Je le reçois Tu dis pas Amen Ça donne sur moi-même Je l'ai déclaré Je l'écris Décrète Que l'esprit de Dieu Nous donne la capacité D'inventer les choses Alléluia Lorsque je me suis converti Mon frère est là L'année où je gagnais ma vie Il m'a gagné au Seigneur Je priais Et j'avais un cours Que je comprenais Parce que je finis La maths physique Alléluia Et puis après je fuis Parce que je suis allé Faire autre chose à l'université La mathématique était compliquée Mais il y avait un cours Plus compliqué Que la maths physique C'était les dessins scientifiques Et pur C'est moi là Quand je rêve Ça j'ai l'impression Que je fais un cauchemar Alléluia Et je n'ai jamais aimé Ces cours Et j'étais à deux jours De Des jurys pratiques C'est ça non ? Et je me posais des questions Comment cela se fera-t-il Parce qu'on prêchait La sainteté à l'école Donc on avait influencé Tous les finalistes Moi et mon frère En tel en sorte Que tous les élèves Avaient décidé De ne pas tricher Je n'ai pas utilisé Les fuites à l'école Or moi-même J'avais des problèmes Et il y avait des épures Plusieurs épures Et je dormais Ce jour-là Avant l'examen Non Deux jours avant l'examen J'ai clairement vu Il n'est plus qu'on me montrait C'était l'épure numéro 32 Et je suis allé Je crois chez Jackson On a commencé Parce que lui Il était toujours Premier de classe Alléluia Il dit vraiment C'est un don de la sagesse Malheureusement Nous on était Pas cinquantaine Pas cinquant trois Alléluia Que Dieu bénisse Alléluia En réalité Dans l'homme C'est Alléluia C'est pas un problème Que Dieu vous bénisse Alors Je suis allé Je lui On était en train De dessiner J'ai bloqué Les purs Vous connaissez Les purs Et je suis allé A la salle De l'examen Dès que je vois Qu'on écrit Les purs Au tableau J'étais les premiers A fêter C'était La même Pure Que j'ai vu Et ça C'est un don De la parole De la sagesse Alléluia Est-ce que Je vous ai dit De ne pas étudier Pour révéler Les questions d'examen Vous êtes toujours Extrémiste Alléluia Je vous informe Que j'étais fort En français J'étais fort Un peu En mathématiques En chimie Mais La bête noire C'était Les dessins scientifiques Qui a créé Ce cours Alléluia Je n'ai pas Un contexte De la vie Est-ce que Quand je prêche Là je calcule Ici Alléluia Qu'est-ce que Je voulais vous dire Ce que N'utilisez pas Les richesses Et les dons De l'esprit Que vaut l'évangélisation Ça peut nous être Utile Même dans le monde Professionnel Dans les séculiers Alléluia Alléluia C'est extrêmement important Tout Je t'attends Seigneur Seigneur Ce soir Je te demande Un don De la sagesse Afin d'être Efficace Dans le ministère Dans le séculier Dans le professionnel Dans le business Je suis en train De voir Dieu Oindre à la tête De quelqu'un Avec une option De richesse Avec une option Pour opérer Dans un niveau Très élevé Est-ce que vous savez Que même des infographes Ont besoin De cette portion De sagesse Alléluia Ce soir Je vais prier Que personne Ne sorte d'ici Sans cet esprit De sagesse Alléluia Tu verras peut-être Pas beaucoup De vision Alléluia Mais tu peux Permettre à Moïse Qui a la vision D'appliquer sa vision Béthalel N'a pas eu De vision C'est Moïse Qui a eu La vision Mais Béthalel A eu la capacité De concrétiser La vision Frères Je sais Il y a des gens Qui reçoivent Des prophéties Et des promesses Mais il y a des gens Que Dieu donne La capacité De matérialiser Les prophéties Et les promesses Je peux prendre Ta prophétie Et la pensée De Dieu Que Dieu T'a donné Je l'applique Et je l'utilise Parce qu'à moi Dieu a donné Le voie Le méthode De Dieu Alléluia Les esprits élevés Comprendent Ce que je dis T'es-moi La sagesse élevée La sagesse élevée La sagesse supérieure Tu parles Avec un papa De 50 ans Il se pose Des questions Alléluia N'impressionner N'impressionner Pas que par votre beauté Votre accoutrement Le Gucci Yoji Yamamoto Lorsque tu ouvres La bouche Qu'on sente L'esprit de Dieu Parler Et communiquer La vie en toi Alléluia Je prie que l'esprit De Dieu Affecte ton cerveau Je prie que l'esprit De Dieu Affecte ton cerveau Je prie que l'esprit De Dieu Te donne Des idées Il y a un homme De Dieu Que je donne Souvent Cet exemple Il s'appelle Kenneth Copeland Un jour Il était en train De prier Il a reçu La pensée D'aller Acheter Une portion De terre Dans un désert Alléluia C'est parmi les hommes De Dieu Plus riches Même plus riches Que le bishop Au Edepo Alléluia Il n'a pas Une très grande église Comme lui Mais lorsqu'il est allé Exposer ça Au conseil D'administration De l'église On l'a résisté Il a pris de l'argent Il est allé acheter Et quelques temps Plus tard Le gouvernement américain Découvre dans ces contrées Qu'il y avait Des pétroles Qui coulaient Alléluia Et aujourd'hui Cet homme Est parmi les hommes Le plus riches Parce qu'il a des pourcentages Dans cette exploitation Pourquoi c'était Une parole De sagesse Alléluia Une parole De sagesse Alléluia C'est très important Ce que je vous prêche Alléluia Lorsque le roi Établit roi Le roi Salomon Il a un problème Il y a deux femmes Quelques années après Qui se disputent Un enfant On amène Au roi Salomon Les cas Et on lui pose Des questions Quelle sera la solution Et le roi Salomon Règle le problème Et parmi les personnes Qui ont Une dimension De sagesse Le plus élevé C'est le roi Salomon Pourquoi je le dis Parce que le don De la sagesse Nous permet De régler Des conflits Une personne Qui a le don De la sagesse C'est la personne Qui convient Qu'on vient Qu'on vient Consulter Alléluia C'est la personne Qu'on vient Qu'on vient Rechercher La sagesse 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 On ne peut pas Passer à côté La Bible dit Que la reine De Saba Est venue Pour voir Pour voir La sagesse De Salomon Et la Bible dit Il vit la sagesse De Salomon Je n'ai pas entendu Là on a dit Il a entendu Il vit la sagesse Ce soir je vais prier Que Dieu élève Le niveau de la sagesse A l'église de Dieu Alléluia Les chrétiens, on a l'impression que Chrétien veut dire bourrique Non, chrétien veut dire l'intelligence Chrétien veut dire la sagesse Chrétien veut dire l'innovation Chrétien veut dire beaucoup de choses Les chrétiens ne veulent pas seulement parler en langue On peut aller au-delà de ces choses La prévanée actuellement On a un président chrétien Je prie que les prochains hommes politiques Influents soient en ce lieu Je suis en train de parler Aux prochains hommes politiques influence Je parle aux prochains administrateurs Aux prochains ministres Tous les ministres ne sont pas occultistes Oui chrétien Il y a des ministres qui craignent Dieu Tous les présidents ne sont pas occultistes Tous les gens qui brillent Ne sont pas occultistes Alléluia Si tu as cette conception là Tu auras l'impression que la sagesse Il y a des humains Non, la sagesse est divine Alléluia 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 La Bible dit dans Dans le chapitre 69 Je l'ai dit verset 100 Que ta parole Me donne De la sagesse Plus que le vieil Je suis en train de chuter Je suis en train de chuter pour comprendre Et l'une des clés Qui permet d'opérer dans le temps De la parole des sagesses C'est la compréhension Et la révélation approfondie Des écritures Lorsque tu avales la parole de Dieu Tu peux la dégager Lorsque tu absorbes la parole de Dieu Tu peux la dégager Elle commencera à couler en toi Le même somme 119 verset 18 La Bible dit que Le prophète est en train de prier Il dit Ouvre mes yeux Pour que je contemple Le merveille de la loi Au début du texte Il est en train de prier Pour contempler Pour absorber la parole de Dieu Et à la suite A la fin Il se retrouve en train de dégager Les paroles qu'il avait absorbées Alléluia Le livre qui a toute la sagesse révélée Du monde est là Tu ne peux pas lire ses livres Nuit et jour et être sauf Tu ne peux pas lire ses livres et échouer Il a dit à Jésus Médite-les jour et nuit C'est alors que tu réussiras La réussite à l'entrepreneuriat Et dans cette parole La réussite à la médecine Et dans cette parole La réussite dans tous les Le plan et des stratégies De l'entreprise pour la réussite Cette parole est une semence De la victoire Alléluia Vous pouvez avoir des réponses A toutes les questions Contenues dans cette parole Alléluia Élevez les niveaux Contempler la parole de Dieu Méditer la parole de Dieu Lui tes jours Méditer la parole de Dieu Avaler la parole de Dieu Le matin mange la parole de Dieu Le soir mange la parole de Dieu Parce qu'au commencement Comment aider A chaque fois que Dieu Veut commencer quelque chose Avec toi Il va utiliser la parole A chaque fois que Dieu Veut commencer Une chose glorieuse Il va commencer Et la base Et les fondements De la sagesse Et si vous lisez 1 Corinthiens chapitre 12 Dans la version sommaire La Bible dit Ne cite pas les dents Des paroles de connaissance Et des paroles de sagesse La Bible dit Une parole Chargée des connaissances Une parole chargée Des sagesse Alléluia Une parole Chargée des sagesse Une seule parole Mais remplie Lorsque tu es rempli De l'esprit Tes paroles ne sont pas vides Lorsque tu es rempli De l'esprit Tes paroles contiennent Une portion de l'esprit Lorsque tu es rempli De l'esprit Tes paroles contiennent Une portion d'autorité Alléluia Alléluia Je suis en train de prier Ce soir que Dieu Te donne une intelligence élevée Alléluia Si tu es journaliste Que Dieu te donne D'être un journaliste Innovateur Kinshasa est rempli De gens qui imitent Si quelqu'un va à Loufou Il est revenu Il a un peu de succès Tout le monde va à Loufou Si quelqu'un va à Dubaï Il est revenu Tout le monde va à Dubaï Si deux personnes Font un cabit téléphonique Tout le monde Caffeine téléphonique Au fait tu as l'impression Qu'on vit Qu'il est dans l'imitation Pourquoi il n'y a pas d'invention Au milieu de nous Pourquoi il n'y a pas De démarcation Parce qu'il n'y a pas Ces dons de sagesse Alléluia Parce qu'il n'y a pas Ces dons de sagesse Tu as déjà su Ce que Dieu a dit Dans ta vie Ce soir je veux que tu saches Comment Dieu fera Pour t'amener là Tu as déjà su Qu'est-ce que Dieu fera De toi Il ne suffit pas De le chanter Jésus d'une génération Dieu va m'élever Dieu va m'élever Mais qu'est-ce que tu fais Pour arriver là Une soeur Me dit toujours Voilà Dieu va m'élever Je serai Une servant de Dieu Terrible Je lui ai dit Qu'est-ce que tu feras Pour arriver là Tant que tu ne sais pas Tu n'arriveras pas Alléluia Jean-Baptiste avait La pensée de Dieu Il savait Que ça passe Par les déserts Alléluia Il savait Que ça passe Par les déserts Quelles sont Les méthodes Quels sont Les tacts Quelle sont La sagesse Que tu as Pour arriver Dans ta destinée Alléluia Balance la main S'il vous plaît Alléluia Alléluia Pendant que je suis En train de prier J'étais au bureau Alors que Farah Il chantait Je priais Pour la manifestation De la sagesse Et le Seigneur M'a dit Alléluia Le Seigneur M'a dit Qu'il va Capaciter Des personnes Qui travaillent Dans le média Afin D'influencer Et d'imposer Le nom de Christ Dans l'étendue Du média La plus grande Église actuellement Est sur Facebook Et sur la télé Alléluia Et Dieu Est en train De vendre De gens Qui sont Des symboles Alléluia Qui va élever Dans les jours à venir Que tout ce qui travaille Au média Élève Élève Le main Lévez-vous S'il vous plaît Je suis en train De voir Comme on projetait Des images À la télé Et le Seigneur M'a dit Qu'il va Beaucoup visiter Des personnes Qui sont Média Ici Et le Seigneur